– Ma fille a vécu le harcèlement l'année dernière au lycée, en terminale. – Sur les réseaux ? – Non, directement, par une personne, ça a été terrible, je veux dire, vraiment terrible, elle arrivait le dimanche soir en pleurs, elle ne voulait pas retourner au lycée parce qu'elle savait qu'elle allait être face à cette personne qui lui pourrissait la vie. – Et pourquoi ? – Parce qu'il n'y en a même pas, j'ai envie de te dire. À un moment donné, ouais, c'est des jalousies, c'est des trucs que tu ne sais pas, des gens qui sont mal dans leur peau. – Comment tu as été intervenue ? – Au début, on se dit, allez, ça va passer, ma chérie, prends sur toi. Tu vois, tu te dis, et au fur et à mesure, quand tu vois que ça ne passe pas et que cette personne a un vrai problème dans la tête, tu commences à contacter le lycée qui mène leur enquête, tu apprends que la fille a déjà été virée un petit peu, mais qu'ils l'ont réacceptée, qu'elle fait des trucs pas clairs à côté, enfin, voilà, et puis tu te dis, tu as ton année, tu as le bac, tu as tout ça, il faut que tu prennes sur toi, et que c'est la vie, parce que la vie, elle ne nous fera pas de cadeaux, et que de toute façon, plus tard, peut-être dans le boulot, il y aura ça. – Ta fille a déjà eu beaucoup d'épreuves, quand même, à l'école. – Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est important d'en parler, et je suis très contente que depuis toujours, on arrive à communiquer, et qu'elle se confie à moi, parce que ce n'est pas évident. Même ça, elle n'osait pas le dire à son père, parce qu'elle avait peur qu'un jour, peut-être que c'est pas des barques, et qu'ils réagissent différemment, exactement. Donc, la communication est très importante. – Sous-titrage Société Radio-Canada